bonjour à toutes et à tous l'équipe j'espère vous allez bien pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour la présentation complète on va y arriver de la cinquième étape du tour de france 2024 177,4 km au programme entre la ville de saint jean de morienne et la ville de saint fulbas donc une étape assez longue après avoir une étape courte la veille mais de montagne là c'est un tout autre profil on devrait voir les sprinter s'exprimer avec quand même au programme deux petites côtes la côte du cheval blanc quatrième catégorie 1 km à 4% de moyenne donc rien à voir avec la veille et la côte de lui trois kilomètres à 4,8 % de moyenne donc une étape décidé pour les sprinter on devrait assister à un sprint massif dans la ville de saint-sulbas donc dans l'un au niveau des itinéraires horaires départ donné à 13h30 pour le départ réel est arrivé estimé aux alentours de 17 heures souvent les coureurs sont plus rapides donc allumer la télé vers 17 heures si vous voulez tout voir par exemple là pour l'étape de l'étape 4 la de montagne ils sont arrivés un petit peu avant les les horaires définis par par l'organisation du tour donc au niveau des maillots distinctifs on est comment classement général c'est Tadej Pogacar qui a pris le maillot jaune avec moins d'une minute d'avant sur Evenpool Vingegaard son équipier Ayuso a déjà plus d'une minute de retard maillot vert c'est Abramson qui porte ce maillot devant Grimaï et Pedersen donc pour l'instant un non sprinter devant deux sprinter parce qu'on a eu un début tour qui n'était pas très sprint meilleur grimpeur c'est Abramson donc maillot qui sera porté par Valentin Madouas quand même même si Poggy est deuxième Evenpool meilleur jeune devant Ayuso Carlos Rodriguez on a quand même une génération avec trois pépites là quand même meilleure équipe UAE sans surprise devant Ineos ou encore Soudal Quickstep le plus combatif de la journée c'était tellement que c'était Hoyer Lascano donc étape 5 et ça va vite ça défile il y aura l'étape 6 qui sera donc jeudi jeudi entre Mako et Dijon ça sera du sprint encore étape 7 de vendredi on regarde un petit peu plus loin ce qu'on va avoir ce sera le premier contrôle à monte individuel entre Nuit Saint-Jourge et Gévré-Chambertin 25 km au programme avant un week-end pour l'étape 8 qui sera en entrée une étape vallonnée mais normalement pour les sprinters et l'étape 2 dimanche avant la journée de repos ça sera les chemins blancs donc là on en reparlera c'est très spécifique ça sera entre la ville de Troyes et cette même ville de Troyes pour des boucles sur un profil de 199 km au programme chemin blanc c'est un peu du gravel c'est ce qui est à la mode et le Tour de France répond aux attentes avec voilà un parcours assez atypique et on aura l'occasion d'en reparler ce sera un petit peu du Paris Roubaix comme ça donc on verra ça sera très intéressant à voir mais en tout cas voilà avec cette montagne présente dès le début du tour les leaders ont pris la tête du classement général et les français sont déjà relégués assez loin sachant que le premier français maintenant général c'est Guillaume Martin à 4 minutes 40 et Romain Bardet qui a plus perdu plus de 10 minutes donc pour l'instant c'est assez compliqué et quand on voit au terme de la quatrième étape qu'on a déjà des coureurs à 1h37 de retard 1h37 et ben c'est qu'il y a eu du boulot de fait avec des étapes assez compliquées allez n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu vous abonner poursuivre en intégralité le tour de France sur la chaîne partagez tout ça puis on se retrouve dès demain pour le résumer de la prochaine étape et une nouvelle présentation d'étape intégrale tour de France et bien sur cette chaîne youtube donc n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant c'est gratuit la team et puis vous pouvez kiffer en intégralité le tour et le sport sur la chaîne youtube le tour de France ça se fête allez ciao l'équipe